Les amis, bonjour, bienvenue pour un nouvel instant, VAP en compagnie de Jerry Bala. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Et vous savez quoi aujourd'hui ? On va parler de l'apport de la VAP. Ouais, de l'apport de la VAP. Qu'est-ce que la VAP nous apporte ? Alors, accrochez-vous, c'est parti, on en parle. On va se poser 5 minutes, là, comme ça, dans ce petit coin de paradis avec les cascades et tout. Ouais, ouais, c'est pas anodin, c'est fait exprès. C'est pour qu'on soit relax, pour qu'on puisse parler 5 minutes de ce que nous apporte la VAP. Parce que c'est bien beau de faire du nuage, vous faire des petits instants VAP comme ça. On parle de jus, on parle de matos, c'est tout. Mais avant tout, mais avant tout, qu'est-ce que la VAP nous apporte ? À quoi sert la VAP ou à quoi a servi la VAP à un moment ou à un autre ? Alors, on va se remettre un petit peu dans le contexte. Principalement, qui vape ? Souvent, c'est d'anciens fumeurs, voire encore des fumeurs. Il y avait des fumeurs qui continuent à vaper et qui vape en même temps qu'ils fument. Alors, je ne suis pas du tout partisan de ça parce que je trouve qu'honnêtement, il ne faut pas faire les deux. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas faire les deux, c'est mauvais de faire les deux. Déjà, il ne faut pas aussi se mettre des œillères. La VAP, ce n'est pas quelque chose qui est bon pour la santé. Alors, on arrête tout de suite. C'est comme la clope, ce n'est pas bon pour la santé, ça c'est un fait. Mais, mais, là où la clope n'est pas la même que la VAP et inversement, c'est au niveau de la combustion. Car, bien évidemment, dans la VAP, il n'y a pas de combustion. Et oui, c'est de la vapeur, d'accord ? Alors, je vois déjà venir tous ceux qui sont contre la VAP en disant « Ouais, la VAP, tu es en train d'inhaler des produits chimiques entre nous, maintenant, tout de suite. » Ok, il y a des produits chimiques, ce n'est pas bon. Mais la combustion, c'est ce qui est le plus dangereux dans la cigarette. Et bien évidemment, quand il n'y a pas de combustion, on enlève déjà du risque. Et en fait, il est là l'intérêt. C'est d'anciens fumeurs qui se mettent, ou des fumeurs, qui se mettent à vaper pour arrêter de fumer. Pour arrêter de fumer, pour arrêter la combustion, pour enlever tout ça de ses poumons. Donc, le fait est que la VAP, ce n'est pas bon. Beaucoup disent aussi que ça amène des problèmes au niveau des alvéoles pulmonaires, l'ouverture, la fermeture. Bon, ok, ok, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin, on n'est pas médecin, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais pour le coup, qu'est-ce qui est intéressant ? Ce qui est intéressant, c'est de savoir que la vape est un atout pour pouvoir arrêter de fumer. Alors, première chose, dans la vape, il y a de la nicotine. La nicotine, c'est ce qui fait la dépendance. C'est ce qui fait la dépendance. Donc, la nicotine, forcément, si on s'en débat, c'est mieux. Ça, il n'y a pas à chier. Ça va enlever la dépendance. Mais pour le coup, honnêtement, si vous vapez à 3 mg, moi, par exemple, je vape des fois moins de 3 mg encore, même moins de 3 mg. Qu'est-ce que ça vous apporte la nicotine dans la vape ? La nicotine va vous apporter ce qu'on appelle un hit en gorge, c'est-à-dire que ça va taper dans la gorge. Et ce qui va vous faire ressentir un petit peu cet effet de fumer de cigarette. C'est ce qui va vous faire aussi lâcher la clope. Mais il faut savoir une chose, c'est que la nicotine est aussi synonyme de dépendance, c'est-à-dire que la nicotine vous oblige un petit peu à y retourner. Le but du jeu, c'est d'arrêter la nicotine pour pouvoir éventuellement ne vaper que le jus brut. Et en fait, là, vous allez déjà commencer à décrocher un petit peu de vraiment tout ce qui est cigarette. Alors, il y a aussi une chose qu'il faut prendre en compte, c'est le cadencement de votre vape. Forcément, si vous vapez beaucoup, une chose est sûre, c'est que c'est difficile après autant que la cigarette de s'en arrêter. C'est une aide pour la cigarette, mais ça peut aussi devenir une addiction. On est d'accord là-dessus. Les vapotos, on est d'accord là-dessus. On ne se voit pas la face, on ne met pas des œillères. On est d'accord. Mais pour le coup, à choisir. Qu'est-ce qui est le mieux ? De commencer avec la vape qui vous enlève tout le côté combustion dégueulasse, qui vous rentre dans les poumons, et du coup, passer à autre chose, ou bien continuer avec la cigarette que vous savez pertinemment que ça va déglinguer vos poumons. Alors oui, 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 la vape, on ne dit pas que c'est bon, on ne dit pas que c'est moins bon, on ne dit pas que c'est meilleur que la clope. Ça, c'est un fait. C'est juste une aide. Et en même temps, c'est un kiff. Parce que dans la clope, vous n'avez pas ce genre de cloud. Vous n'avez pas ça dans la clope. Et encore une fois, vous n'avez pas de saveur dans la clope. Allez, à la limite, vous avez, comment ça s'appelle, la chlorophylle, à la menthe. À l'époque, ils faisaient aussi, comment c'était, les pink elephants. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, les pink elephants. C'était les clopes noires, là, la vanille. Ouais, OK, on a ça aussi. Voilà, on avait quelques petits goûts. Là, pour le coup, avec la vape, vous avez une multitude de saveurs. Et suivant la vape que vous utilisez, la saveur est différente. Elle est plus ou moins sucrée, plus ou moins tirée sur un ou l'autre des ingrédients. C'est absolument miraculeux. C'est un truc de dingue. Et du coup, ça aussi, ça va vous faire arrêter de fumer. Parce que vous allez aimer cette sensation de saveur que la clope, le tabac, ça ne va plus vous plaire. Enfin, après, je ne dis pas, il y en a qui vape du tabac aussi, qui vape du tabac avec X goûts avec. Ils aiment ça. En fait, je ne dis pas le contraire. Mais c'est un supplément pour arrêter la cigarette. Alors, les copains, les vapotoses, les fumeurs actuels qui peut-être me regardent. Allez-y, essayez. Ce n'est pas évident au début parce qu'il faut un petit peu l'apprivoiser. Ce n'est pas évident de connaître le matos. C'est pour ça que je vous fais des instra-vap aussi. Comme ça, vous voyez un petit peu. Mais ce n'est pas facile tout ça. On n'a jamais dit que c'était facile. Arrêtez, ce n'est pas facile. Mais pour le coup, à choisir, vous préférez quoi ? Vous collez un patte sur le bras. Et puis, se dire, allez, on essaye. Et puis au final, ne pas réussir et puis retoucher à la clope. Ou alors, trouvez ce genre de petite bébête-là qui va vous donner l'envie de ne plus toucher la cigarette. Due justement à la saveur, due à la vapeur. Parce que la vapeur, beaucoup de vapeur, c'est super intéressant. Beaucoup de vapeur, c'est terrible. On se fait un coup là. Ah, vaper en pleine nature, il n'y a que ça de vrai. Alors les vapotos, les fumeurs, moi, je vous conseille une chose. Essayez-la, adoptez-la. Profitez-en tant qu'on ne peut encore. Parce qu'à un moment ou un autre, on va probablement avoir des soucis avec les gouvernements, machin, qui vont commencer à mettre des barrières à tous les niveaux que ce soit. Moi, personnellement, je trouve ça dégueulasse parce que ça aide clairement les gens à arrêter. Je ne dis pas que ça ne provoque pas d'addiction, mais ça aide les gens à arrêter la clope. Mais bien sûr, l'industrie du tabac, messieurs et dames, vous savez tout comme moi que c'est costaud. Donc voilà, les copains, je ne peux que vous inviter à l'essayer, bien évidemment pour arrêter de cloper. Ne vous y mettez pas si vous ne fumez pas parce que ça serait dommage. Il faut éviter les grandes addictions, que ce soit peu importe à quel niveau. Il faut que ça reste toujours du plaisir. Il faut que ça reste toujours modéré. Et si bien sûr, vous ne fumez pas, ne vous mettez pas à la vape. Alors ça, je vous le dis clair et netant. Je suis partisan de la santé. Il faut essayer un maximum de se garder en santé. Maintenant, voilà, je ne dis pas que de temps en temps, un petit excès, c'est normal. Mais pas dans l'exagération. Les amis, c'était tout pour cet instant vape. J'étais content de vous retrouver. J'étais content de partager un petit instant vape comme ça, plutôt cool. J'aime bien. C'est quand même joli ici. En pleine nature, comme ça, un petit instant vape en pleine nature. On n'a pas fait beaucoup de cloud, mais je vous ai donné un petit peu mon ressenti au niveau de cet apport de la vape. J'espère que le message est bien passé. Et puis, portez-vous bien, bien évidemment. N'oubliez pas, avant de partir, de vous abonner. Mais oui, abonnez-vous. Cochez la petite cloche. Ça ne vous permet de ne pas manquer les prochains instant vape. Vous serez notifié. Vérifiez que vous avez des notifications d'activé. Et puis, bien sûr, si ça vous plaît, avant de partir, lâchez le petit pouce bleu. Ça donne de la force, ça donne du power. Et ça donne envie de vous en faire toujours plus. Les amis, on va se quitter sur un cloud. Comme d'habitude, portez-vous bien. Restez santé. Et on se dit bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada